Merci, Rachel. Merci beaucoup. Maintenant, on va avoir Jean Léger. Bon, alors, bonsoir. Alors, moi, c'est ça, Jean Léger. Alors, moi, je suis un citoyen plutôt engagé dans les bases Laurentides. Écoutez, je vais essayer de faire plutôt une approche ce soir, moi, en ce qui concerne plus l'approche citoyenne. C'est plus ça que j'ai fait dans les dernières années. Je fais beaucoup de militantisme dans ma vie. Mais par contre, les éleuducs, je vous dirais que ça, c'est venu, c'est peut-être la dernière chose dans laquelle je suis actif, là, par rapport à mes autres causes. Alors, c'est la plus récente de mes causes, en fait. Et ça date de 2012. Alors, l'automne 2012, j'ai été impliqué, moi, dans les bases Laurentides avec diverses luttes que je menais citoyennes. Et donc, ça, j'ai su par hasard que j'étais à environ 3 kilomètres d'un éleuduc et que je n'avais jamais vu, que je ne savais pas. Et quand j'ai appris ça, alors, j'ai tenté de savoir un peu plus et à m'engager. Et par le concours de diverses personnes, finalement, on a créé un mouvement citoyen dans les bases Laurentides, à cette époque-là. Et de fil en aiguille, avec l'aide encore de d'autres groupes, on est venu à former d'autres groupes, une coalition de groupes, en fin de compte, de quatre groupes citoyens et des individus dans la grande région métropolitaine de Montréal. Ce groupe-là existe toujours. Il s'appelle la coalition Vigilance Oléoduc. Et c'est ça. Alors, ça couvrait assez grand. Ça couvre l'ensemble des 80 maires de banlieue, les 82 maires de banlieue, alors tout la CMM. Et c'est un vaste territoire. Bien entendu qu'on ne peut pas porter à bout de bras parce que c'est trop vaste. On n'a pas assez de militants, ça, c'est sûr. Mais tout de même, on a été actifs énormément. On s'est inspiré beaucoup des groupes citoyens, par exemple, du RVHQ. Alors, les groupes qui ont bataillé plus au niveau de la fracturation des gaz de schiste au début des années 2010 et même avant 2010. Et ça, ça nous a beaucoup inspiré parce que, bon, ils étaient très organisés, tout ça. Et eux-mêmes, aujourd'hui, sont encore très bien coalisés et ont été une grande source d'inspiration pour nous. Alors, c'est ça. Alors, nous, à titre de groupe citoyen, on a tout de même été très actifs dans la région métropolitaine par rapport à, justement, la ligne 9B en ce qui concerne les audiences publiques de l'énergie qu'on a été en 2013. On a participé. On a même fait des obéissances civiles à l'intérieur des murs. On a, par ailleurs, participé aussi à la CAPERN. Alors, la commission parlementaire bidon qui a été mise sur pied par le gouvernement Marois par la suite. Nous avons aussi participé à une commission aussi portant sur les enjeux énergétiques par la suite qui a été tablettée. Vous savez, cette commission-là, c'était tout de même 460 mémoires. C'est une des plus grosses commissions qui a jamais été tenue au Québec, portant sur l'avenir énergétique du Québec. Et pourtant, bon, ça n'a pas porté fruit. Comme vous le savez, le gouvernement libéral a pris le pouvoir par la suite et a mis fin à ça. Et après, nous pompe tout dernièrement, comme vous le savez, une loi sur les hydrocarbures, une loi absolument inique qui va nous faire reculer peut-être de 50 ans par rapport à l'avancement de notre capacité de s'en aller vers l'affranchissement des énergies vertes. Alors, on a bataillé aussi à plusieurs niveaux, que ce soit avec des conférences de presse, que ce soit même avec des communiqués de presse. On a pris de la place publique à maintes reprises. On a fait des manifestations, je vous dirais, depuis trois ans. C'est une guerre d'usure. Bien entendu, on s'active à tous les niveaux, comme on peut. Puis bon, avec les ressources que l'on a, parce que, comme vous le savez, c'est des groupes citoyens. Alors, nos ressources sont très limitées, autant les ressources humaines que les ressources financières. Alors, c'est des luttes à tous les jours, à recommencer. Mais on voit que, tout de même, dans le discours populaire, on voit tout de même qu'il y a eu un changement. Il y a un changement qui s'opère parmi nous, puis on le voit très bien. C'est palpable. On sent, par exemple, qu'au début, lorsque nous parlions de l'éoduc devant nos conseillers municipaux, on parlait chinois. Et les gens n'osaient même pas nous considérer. Alors que, quand j'entends, depuis un an, par exemple, le maire Marc Demers, à Laval, parler des sept générations, je tombe le cul par terre, là. Parce que, je veux dire, lui-même ne faisait même pas état de ça auparavant. Quand j'entends aussi le maire Coderre parler de la place publique, comme quoi qu'il va défendre Bec et Onde pour l'intégrité, par exemple, du fleuve Saint-Laurent et des terres agricoles et des milieux humides, la ceinture verte dont il parle. En tout cas, c'est vrai que c'est un maire populiste. Nous, on va se garder une petite gêne. Mais tout de même, on se dit qu'on a avancé, on a progressé. Tout de même, c'est tout de même considérable. C'est des discours qu'on n'entendait pas, ça, il y a à peine un an. Alors, et c'est ça. Et tout dernièrement, moi, c'est justement, alors, voyant que, même dans cette progression-là, on a vu que tout de même que ça stagnait, que la situation n'avançait pas beaucoup. Alors, on en est venu, justement, considérer les actions directes. Et les actions directes, bien entendu, vous comprendrez que ça ne se fait pas tout seul, là. Alors, on est un ensemble de groupes de citoyens, de citoyennes provenant à la fois d'un niveau individuel et d'organisation aussi citoyenne. Et nous avons porté ensemble à peu près autour d'une vingtaine de personnes cette action du 7 décembre dernier à Sainte-Justine-de-Newton, dans laquelle trois activistes se sont enchaînés. Et, bon, nous avons tenu tout de même pendant dix heures de temps. Dix heures de temps, vous savez, ce n'est pas rien, là. C'est du lever du soleil à aller au coucher du soleil. Alors, d'ailleurs, c'était notre slogan. Du matin au lever, on va tenir bon contre Enbridge. Et, effectivement, la SQ était complice avec nous. La SQ nous a tout de même endurés pendant dix heures de temps à faire la fête là-bas, à célébrer le blocage de l'oléoduc 9B. Et, finalement, ce n'est qu'au coucher du soleil que ce fut l'intervention des acteurs de la première ligne, les pompiers qui sont venus sur place et qui ont mis fin, en fin de compte, au parté. Alors, et par la suite, bon, c'était, bon, justement, la procédure habituelle, comme vous le savez, au niveau de l'arrestation, tout ça. Mais, il y a une petite anecdote là-dedans pour vous dire, à un moment donné, comme, justement, Prédicien en parlait tantôt, nous avons bloqué cet oléoduc-là à partir de 7 heures le matin. On a fermé la valve et on a gardé un peu entre-ouverte. C'était un peu notre consigne parce qu'il y avait un peu une certaine crainte par rapport à la fermer complètement. Alors, on s'était donné, ça s'était une première, hein, vous comprendrez qu'on ne savait pas dans quoi on s'embarquait trop, trop. On s'est demandé à voir si c'était pour nous péter en dessous des pieds. Alors, bon, on s'est dit, on va se garder peut-être un petit filament qui va couler pareil. Alors, ça, ça a engendré des vibrations absolument incroyables sur le terrain. Et on sentait très bien que la pression était à son maximum en dessous de nous. Et tout le monde le ressentait même autour de nous, dans la périphérie. Et là, on s'est dit, bon, OK, on laisse ça comme ça. Alors là, on s'est enchaîné. Et deux heures après, bien, Patricia l'appelait encore une deuxième fois, elle, à la ligne 911, la ligne 1-800 d'Enbridge, pour se faire dire que finalement, il n'y avait pas rien aperçu sur les cadrans, que tout était bien, que tout allait, et que finalement, il n'y avait pas d'enchaînement. Ce n'était pas possible. Alors, on s'est dit, bon, bien, coudonc, on va aller voir ça. On se déchaîne. Puis, on s'est déchaîné. On a refermé la valve bien comme il faut. On s'est assuré qu'elle était bien fermée cette fois-là. Alors, là, on ne sentait plus de vibrations. On avait compris que la job était faite. Et c'est ce que vous voyez un peu dans la vidéo qui a été tournée. Et on s'est renchaînés. Et alors, puis la SQ était dans la rue, là, elle nous voyait, là. Ça veut dire qu'il ne nous voyait pas, mais tout de même, il était dans le retour. Alors, on a fait ça sur un pied de nez, en fait, contre, à la SQ. Et c'est ça. Et effectivement, la ligne a été coupée pendant 10 heures de temps. On a eu peut-être cette chance-là de l'incompétence policière. Je sais trop ce qui nous a permis. Mais tout de même, on est bien contents de notre coup. C'est sûr que l'idée, là-dedans, ce n'était pas justement de se mettre sur la sellette et de démontrer que ça se faisait, tout ça. C'est de donner aussi un support, un support aux nations autochtones. C'était là-dedans aussi de dire aux autorités comme quoi, qu'on a fait notre travail. Depuis trois ans, on s'active sur le terrain. Ce n'est pas rien. Je crois qu'on est rendus au bout du processus. Puis on voit aussi que, d'après moi, vers ce qu'on s'en va, ça n'a plus beaucoup de rapport avec maintenant tout ce qui est au niveau légal, au niveau des procédures réelles, avec les gouvernements, que ce soit de quelques niveaux que ce soit. Moi, je crois fermement que l'avenir réside dans l'action directe et que si nous voulons agir, si notre société veut avancer, si on veut s'affranchir dorénavant de quoi que ce soit dans la société, par rapport aux énergies sales, par rapport à notre gouvernance aussi, qui est une espèce de dictature démocratique dans laquelle on peut s'exprimer, mais dans laquelle elle ne bouge pas, ce n'est pas par les voies légales qu'on va réussir, c'est par l'action directe. Et moi, je vous invite fortement ici ce soir à considérer cette voie-là et qu'on puisse en aller dans des convergences d'actions beaucoup plus musclées sur le terrain, des actions, je vous dirais, pacifiques, mais fermes à l'égard des autorités, des soi-disant autorités. Et en dernier, je vous inviterais à donner généreusement à la nation des Chippewas de la Thème, il y a un bocal en arrière qui vous attend, vous pouvez verser des sous directement à l'intérieur ou sinon vous pouvez faire parvenir au site, vous pouvez faire parvenir par carte de crédit, votre compte de banque, quoi que ce soit, puis aussi gardez-en un petit peu pour nous lorsque nous voudrions peut-être sortir de prison un jour. Merci beaucoup. Au revoir. Applaudissements